Bonjour et bienvenue à la séquence 3 du ProPREP ATP initiation aux mesures électriques. Cette séquence traite les appareils de mesure électrique et nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de la deuxième leçon qui présente le multimètre. À la fin de cette leçon nous donnerons un aperçu sur l'omètre. À la fin de cette leçon vous serez capable d'identifier un multimètre, de découvrir ses diverses fonctionnalités, d'estimer l'incertitude sur les appareils numériques, d'identifier un omètre analogique et de brancher correctement cet appareil. Le multimètre est un appareil de mesure électrique qui regroupe différentes fonctions dans un seul appareil. Il peut être réglé pour être utilisé soit comme voltmètre, soit comme un paramètre ou bien comme un omètre. D'autres fonctions peuvent être incorporées au multimètre tels que le testeur de continuité, le testeur de diodes et de transistors, le capacimètre et le fréquencemètre. Il permet de mesurer en mode d'essai des tensions et des courants contenus, en mode AC la valeur efficace de tension et de courants sinuïde ou voire alternatif quelconque. Pour un signal alternatif, le mode d'essai donnera la valeur moyenne. Il existe deux types de multimètre analogique. Le multimètre analogique se présente comme suit. La borne commune pour toutes les mesures, les bornes pour les branchements en permètre, en mètres et voltmètres. Différentes échelles du calibre mobile. Différentes fonctions à sélectionner, voltmètres, en permètre, en mètres. Le commutateur qui permet de sélectionner la fonction et le calibre. Le secteur de calibre du voltmètre en continu. Le secteur de calibre du voltmètre en alternative. Le secteur de calibre de l'ampèrnètre en alternatif. Le secteur de calibre de l'ampèrnètre en continu. et le secteur des calibres de l'omètre. Les voltmètres numériques peuvent être d'apparence différente, mais on retrouve toujours les principales fonctionnalités. Le bouton marche arrêt, l'afficheur, le commutateur qui permet de sélectionner la fonction et le calibre, les différentes fonctions à sélectionner en mètre, en permètre et voltmètre, calibre de l'omètre, calibre de l'omètre en continu, calibre de l'omètre en alternatif, secteur des calibres du voltmètre en alternatif et le secteur des calibres du voltmètre en continu. Cette borne-là, c'est la borne commune pour toutes les mesures. La borne du branchement du voltmètre est en tant qu'en gros mètre. Cette borne-là, c'est pour le branchement en tant que million par mètre. Et la dernière est réservée pour le branchement pour des courants de l'ordre de 10 ampères. En position voltmètre, la fonction de voltmètre est choisie en plaçant le sélecteur dans le secteur des calibres exprimés en volts ou en millivolt. Les bornes utilisées sont la borne COM et la borne de tension V. Le sens de branchement, il faut brancher la borne COM de manière à ce qu'elle soit la plus proche possible de la borne négative de la source de tension. Et la borne de tension VV est la plus proche de la borne positive du générateur. Le multimètre dans cette position de voltmètre est équivalent à 1 voltmètre, ce qui permet de mesurer une tension. Dans ce cas-là, le multimètre est branché en dérivation aux deux bornes du dipôle dont on veut déterminer la tension. En position d'ampèremètre, la fonction de l'ampèremètre est choisie en plaçant le sélecteur dans le secteur des calibres exprimés en ampères ou en multiampères. Les bornes utilisées sont la borne COM et la borne ampères ou milliampères. Le sens de branchement, il faut brancher la borne COM de manière à ce qu'elle soit la plus proche de la borne négative. Et la borne de courant milliampères est la plus proche de la borne positive du générateur, c'est-à-dire le courant doit entrer par la borne milliampères et sortir par la borne COM. Le multimètre dans cette position est équivalent à 1 ampèremètre, ce qui permet de mesurer une intensité. Dans ce cas-là, le multimètre est branché en série avec la branche concernée, de sorte que le même courant qui passe dans la branche traverse aussi l'ampèremètre. En position en mètre, cette fonction d'omètre est choisie en plaçant le sélecteur dans le secteur des calibres exprimés en ampères. Les bornes utilisées, c'est la borne COM et la borne OMEGA. Test de continuité à l'omètre. Donc, à l'aide de l'omètre, on peut faire des tests sur des portions de composants. Si l'appareil indique une valeur proche de 0 Ohm ou la valeur de la résistance du composant, alors le composant testé est jugé bon. Si l'appareil indique une valeur en dépassement, OL Overload, le composant est effrayant. En position en mètre, le multimètre est équivalent à 1 anomètre, ce qui permet de mesurer une résistance. Dans ce cas-là, le multimètre est branché aux extrémités de la résistance à mesurer alors qu'elle ne reçoit pas de courant du reste du circuit. Pour le multimètre analogique, la classe de précision se positionne en bas à gauche du cadran mobile. Et toutes les mesures et les estimations des incertitudes absolues se font de la même manière que ce que nous avons vu pour les voltmètres et ampères mètres analogiques. Concernant le multimètre numérique, pour les appareils numériques, l'incertitude de construction, c'est-à-dire l'incertitude due à l'appareil, s'exprime en pourcentage 1% de la valeur mesurée plus un certain nombre d'unités de représentation ER. Par définition, l'unité de représentation est la plus petite valeur unitaire que l'affichage numérique peut donner pour un calibre utilisé. Sous forme mathématique, pour une grandeur G mesurée, on a ΔG, c'est 1% de G fois G plus N fois le nombre des unités de représentation. Il faut se reporter à la notice de l'appareil utilisée pour connaître le petit N et le grand N. On va traiter un exemple. A l'aide d'un multimètre numérique de type METRIX MX24B, en mesure où on continue une tension U, on trouve 280,0 V. On demande l'incertitude de construction et de faire bien sûr une conclusion. Le constructeur nous donne les valeurs suivantes. La plage des mesures de 0,5 V à 1 000 V, la résolution 0,1 mV à 1 V selon la plage des mesures, et la précision, on donne 0,3 % de l'indication plus deux digits. Si on lit U égale à 280,0 V sur l'affichage numérique, on continue. L'unité de représentation est alors 0,1 V. Donc, l'incertitude de construction, d'après le tableau du constructeur, est delta U, c'est 0,3 % fois U, mesuré, plus 2 fois UR. 0,3 fois 280 V sur 100, plus 2 fois 0,1 V. Le total nous donne 1 V. Le résultat à donner est donc U est égale à 280 plus moins 1 V. C'est-à-dire que U appartient à l'intervalle de confiance, 279 V, 281 V. En conclusion, il faut retenir les points suivants. Il faut toujours utiliser le bon calibre pour effectuer une mesure. Le calibre doit être juste supérieur à la mesure. Le nombre de chiffres affichés par l'appareil numérique n'a pas de valeur de précision, ce qu'on vient de voir avec l'exemple précédent. Il ne faut pas attribuer à l'incertitude absolue plus d'un chiffre significatif, en général quelques fois deux chiffres. Il est indispensable que la mesure et l'incertitude aient des nombres de chiffres significatifs cohérents. Comme prévu, on va voir la fonction et le branchement usage d'un omètre ayant la fonction unique. L'omètre, c'est l'appareil de mesure qui permet de mesurer la résistance d'une portion du circuit. Il existe eux aussi sous forme d'analogique ou numérique. Pour l'omètre analogique, un exemple se présente comme suit. On trouve toujours les échelles, les bornes de l'omètre et les sélecteurs d'écalibre. Pour la forme numérique, toujours le bouton marche arrêt, l'affichure 7 segments, le sélecteur d'écalibre et les bornes d'entrée de l'omètre. Contrairement au voltmètre et à l'omètre, l'omètre noté ω est un appareil actif, c'est-à-dire qu'il possède une pile interne de valeur connue et envoie du courant dans le circuit qu'il mesure. Pour mesurer la valeur d'une résistance ou d'une combinaison de résistance, il faut connecter les 200 tonomètres aux extrémités de la résistance ou la combinaison de résistance alors qu'elles ne reçoivent pas de courant du reste du circuit. C'est-à-dire qu'elles doivent être débranchées de la source d'énergie. Autre méthode pour information, on peut utiliser le code couleur d'une résistance pour déterminer sa valeur. Le premier chiffre sur l'anneau représente le premier chiffre. Le deuxième anneau représente le deuxième chiffre. Le troisième anneau, c'est la puissance du multiplicatif, 10 fois la puissance. Suivant l'exemple, R est égal à l'équivalent de la couleur marron à côté de la couleur noire, fois 10 à la puissance, l'équivalent de la couleur rouge. Si on se reporte à la résistance, la couleur noire c'est un 1, la couleur marron c'est un 1, la couleur noire c'est un 0, fois 10 à la puissance, la couleur rouge c'est un 2. Le tout, il me donne 10 à la puissance de 3 ohms, c'est-à-dire 1000 ohms. Merci pour votre attention et une nouvelle leçon. Merci.